Bonjour à toutes et tous. Ce que je vous propose, c'est de revenir peut-être sur l'action qu'on a réalisée à la Samaritaine, parce qu'en fait, elle dit beaucoup de choses, des rapports de force actuels. Et à mon avis, voilà, on peut en tirer pas mal de choses, y compris sur ce qu'on pourrait faire à l'avenir, je veux dire, pas qu'attaque, en fait, plein d'organisations, de militants, associatifs, syndicaux, politiques. Voilà, donc vous vous souvenez, en fait, c'était en début juillet. C'est toute une campagne, nous, qu'on a faite sur les profiteurs de la crise, en l'occurrence les multinationales et les riches. Donc on avait aussi fait toute une campagne contre Amazon, qui a bénéficié évidemment massivement de la crise pour plusieurs raisons. Voilà. Et puis là, il s'agissait surtout de pointer du doigt les ultra-riches, mais surtout derrière les inégalités de richesse, quoi. Voilà. Et le but, quand on fait ces actions-là, des obéissances civiles, c'est alors plus ou moins radicales. D'ailleurs, celle-ci n'était pas très radicale en soi. En fait, dans le mode d'action, on a fait déjà bien plus radicale quand, par exemple, on va envahir une agence d'Apple et qu'on y reste toute la journée. C'est, à mon avis, plus marquant en termes d'action que ce qu'on a fait avec les quelques litres de gouache, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, l'action de la Samaritaine, parce que c'est une action... Même quand vous comparez à ce qu'a fait XR ou Yoast for Climate, dernièrement, pour nous, nous, ce qu'on a fait, on ne s'attendait pas du tout à ces... Franchement, on ne s'attendait pas du tout à ces réactions, parce que le mode d'action, il était vraiment très soft, quoi. C'était vraiment la dernière action de l'année, on y allait tranquille. Et en fait, au départ, le plus important qu'on a fait, pour nous, c'était... D'ailleurs, c'était assez galère, parce que les copains ont dû monter tout un échafaudage et tout, c'est qu'on a affiché les 4 ultra-riches qui ont bénéficié... Voilà. Dont la richesse a augmenté à eux 4 de plusieurs centaines de milliards d'euros en un an, à savoir Pinaud, Drahi, Bettencourt et Arnaud, évidemment. Voilà. Donc on a... Voilà, on a grimpé mille énormes banderoles, etc. Et puis au dernier moment, la veille, on se dit, bon, ouais, les copains du groupe Action, parce qu'on a un groupe Action parisien, de 50 ou 100 personnes, mais qui a l'habitude de fonctionner ensemble. Et donc voilà, la veille, ils se disent, bon, bah, voilà, pourquoi pas aller mettre aussi 3 litres de gouache qui, en fait, se lavent en 10 minutes sur les vides de la Samaritaine. Et c'est vrai que, sur le coup, on n'y a pas pensé, mais on s'attaquait, en fait, à un symbole énorme de... On va le voir, hein, mais du pouvoir et de la... Enfin, finalement, des ultra-riches, et notamment de Bernard Arnaud, qui est quasiment un patron sacré, quoi. Sacralisé, en fait. Et ça, on ne s'attendait pas à ce point-là, à ces réactions-là. Nous, le but, dans ces actions-là, en tout cas, c'est de montrer du doigt... Enfin, il y a l'esprit derrière, c'est de... C'est qu'on se rende compte que ce n'est pas un système inatteignable, quoi. C'est que derrière, il y a des gens qui se gavent, en fait. Ce n'est pas un système... Ce n'est pas seulement un système capitaliste inatteignable. Il y a derrière des individus, voilà, il y a des individus, il y a des personnes qui ont des intérêts énormes à ça. Et donc, il s'agit de pointer du doigt les responsables, que ce soit des multinationales ou des ultra-riches, quoi. Et justement, je pense que c'est ça qui est insupportable pour le système, c'est que non seulement on vient de pointer du doigt des multinationales, à la limite, ça, ça passe encore, parce que ça reste une grande entité. Donc, quand on fait Amazon ou Total, finalement, ou même Apple, bon, on se prend un procès, voilà, mais il n'y a pas eu les mêmes réactions. Là, qu'on s'en prenne un individu qui est par ailleurs sacralisé, enfin, je vais en reparler, mais qui aujourd'hui est un patron, c'est le roi Bernard Arnault, quoi. Donc, qu'on s'en prenne à Bernard Arnault lui-même, ça, ça a été par contre inacceptable pour le pouvoir. Voilà. Et quand je dis inacceptable, en fait, ce qui est très intéressant, il y a plusieurs, je ne sais pas si vous ne connaissez pas Lombarini ou... Bon, il y en a plusieurs qui l'ont pointé du doigt, voilà, des politologues, etc., mais qui l'ont très bien pointé, c'est que ça dessinait, finalement, l'arc républicain dominant, quoi. Voilà. Et pour le coup, de la droite dure, et extrême droite, qui a réagi, jusqu'à Hidalgo, et donc le PS, puisqu'en fait, le PS, derrière, laisse réagir Hidalgo dans l'heure, dans l'heure, hein, et le PS ne réagit pas derrière. Donc, ce qui veut bien dire, en fait, un soutien... Et donc, Hidalgo, non seul... Enfin, ça va assez loin, puisqu'elle dénonce un acte de vandalisme. Voilà. Donc, c'est pas... Je veux dire, c'est quand même... Pour moi, ça va quand même relativement loin dans la dénonciation. Évidemment, pas un seul mot sur le fond de l'affaire. Et je le dis aussi, moi, ça fait quand même une paire d'années que je suis responsable d'attaque. Ça ne m'est jamais arrivé que, dans le cadre de mon boulot, ça me retombe dessus. Voilà. Une heure après, j'avais une heure après. Il se trouve que moi, je suis membre de l'Académie d'agriculture. Bon. Une heure après, j'avais un message de la direction de l'Académie d'agriculture, enfin, de la présidence, me disant que mon acte était irresponsable, etc. Et celui d'attaque... Non. Qu'il ne connotonnait pas l'acte d'attaque. Parce que, par ailleurs, à l'Académie, je n'y suis absolument pas en tant qu'attaque. Voilà. Pour vous dire que, pour moi, j'avais jamais... Ça ne m'était jamais retombée dessus et à cette rapidité-là, quoi. Voilà. Mais ce qui montre... Voilà. Ce qui montre aussi le... Bon. Après, moi, j'ai été harcelée pendant plusieurs jours. Mais aussi, la puissance de frappe... Je veux dire, les trolls que... J'ai eu des centaines et centaines de trolls sur Twitter. Mais c'est aussi leur puissance de frappe derrière. Et évidemment, la puissance de frappe médiatique. Parce que le vrai problème derrière, c'est, par exemple, Bernard Arnault a les échos, le Parisien. Enfin, finalement, les ultra-riches. En étant actionnaires, par ailleurs, des principaux médias... Voilà. Les principaux actionnaires des principaux médias, bah, finalement, voilà, c'est... Par ailleurs, il y a une puissance de frappe médiatique qui est certaine, quoi. Alors, il y a vraiment une réaction du type « Touche pas à nos riches ». Bon. Je vais revenir là-dessus. Et bon. Alors, nous, je vous le dis, Franco, on a été très... En fait, parce que je me souviens du média qui nous dit « Mais alors, vous êtes harcelés, c'était... » Je disais « Non, on a été très heureux, en fait. » Parce que ça a marché exactement comme on le souhaitait. Plus que ce qu'on le souhaitait. Donc, ça nous a beaucoup plus motivés encore pour la rentrée. Donc, on s'est dit « On va multiplier ça ». Parce que, du coup, on s'est dit « On vise juste, quoi. » Finalement, vu la virulence des réactions, c'est qu'on a visé juste, quoi. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que... Voilà. C'est ce que ça signifie, quoi. C'est-à-dire, d'abord, s'en prendre... Ce qui les a... Ce qui était insupportable pour eux, notamment, c'était de s'en prendre à la Samaritaine. Et la Samaritaine, c'est pas rien, en fait. C'est un... C'est plus qu'un... C'est pas seulement un musée. C'est un palais. C'est une sorte de palais. Parce que, finalement, les badauds, ils vont. Ils peuvent rien s'acheter dedans. Ce qu'on dit pas souvent, quand même. Parce que les arguments, c'était « Oui, vous attaquez un grand magasin quasiment populaire, quoi. » Je veux dire, aujourd'hui, c'est des montres à 150 000 euros. En fait, c'est vraiment le symbole... C'est Bernard Arnault qui écrase le peuple de son pouvoir. Et qui... Voilà. Et tous ces gens qui font la queue pour aller regarder des montres de 150 000 euros qu'ils pourront jamais s'acheter. Dire qu'ils peuvent s'acheter une montre à 150 000 euros. C'est une forme d'écrasement... L'écrasement du qui-d'âme par la puissance de l'argent, en plein milieu de Paris. Et c'est plus qu'un musée de Pinault. Voilà. C'est un palais. Et en plus, on vend des choses. C'est pas seulement on vient regarder, c'est pas... Voilà. C'est on vend des choses. Et vous ne pouvez pas l'acheter. Donc, évidemment, on s'en prend... Alors, quand, évidemment, Isabel Gaudi, vous en prenez un monument de Paris, c'est d'abord un palais qui vient écraser le qui-d'âme du symbole de l'argent. Voilà. Et du coup, il y a une chose assez grave derrière. Vous savez, c'est l'inauguration qui a été faite avec le chef du gouvernement, avec Hidalgo aussi, etc. C'est ça qui est grave derrière. C'est l'inauguration qui venait d'y avoir de la Samaritaine. Mais finalement, c'est une forme de féodalisme. C'est-à-dire que c'est une forme d'abdication des pouvoirs publics face à ces ultra-riches. Parce que ce qui s'est passé à travers les réactions extrêmement virulentes, quand il y a eu les sondages du Figaro pour savoir s'il fallait dissoudre Attaque, que la droite le reprend, « Oui, 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 ça allait assez loin. » Et puis ça a été la réaction de toute la droite républicaine, je vous le dis, jusqu'au PS. Et ces réactions-là, c'est vraiment l'abdication des pouvoirs publics face au pouvoir de l'argent. Et alors derrière, c'est quand même intéressant de reprendre leurs principaux arguments. Alors d'abord, il y a eu une héroïsation de Bernard Arnault. On nous a expliqué juste derrière que Bernard Arnault créait des milliers d'emplois, 3000 emplois à la Samaritaine. En fait, il y a vraiment derrière le fait, en France, qu'il ne faut surtout pas fâcher les riches. C'est-à-dire que dès qu'on s'attaque à Bernard Arnault, hop, il y a une grande partie de la classe politique et médiatique qui réagit. Parce qu'on ne s'attaque pas aux riches, parce qu'ils créent l'emploi. Donc derrière, c'est vraiment aussi la sacralisation de la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que les riches créent de la richesse et créent de l'emploi. Ce qui est évidemment totalement faux, mais voilà, c'est derrière le fait qu'on sacralise aussi cette idée du chantage à l'emploi. Qui est en plus un mauvais chantage, parce que je vais y revenir, mais... Leur argument, finalement, c'est comme si ces emplois n'auraient pas été créés autrement. Alors qu'en vérité, les 3000 emplois de la Samaritaine, quand on réfléchit système économique, auraient été créés autrement. Avec d'autres décisions économiques, pas forcément d'ailleurs pour ce type de production et de consommation. Mais en l'occurrence, c'est l'abdication en se disant que finalement, ce sont les ultra-riches qui décideraient de l'allocation de l'emploi. Alors il y a cette idée aussi que ce serait Bernard Arnault qui, lui, tout seul, par ses petits bras, a créé cet emploi. Donc derrière, en passant l'idée que, évidemment, derrière, c'est des décisions pour les actionnaires, pour la rentabilité financière de LVMH, et que ça n'a rien à voir avec le bon vouloir seul de Bernard Arnault, qui en fait décide en fonction de toute une logique de profit et de rentabilité financière. Ensuite, c'est évidemment passé sous silence le fait que le luxe français, en particulier LVMH, détruit en fait énormément d'emplois. Donc en 2020, on a rappelé quand même qu'il y avait eu 888 emplois détruits en France. Ça, c'est les données de l'Observatoire des multinationales et 13 000 emplois détruits dans le monde. Mais c'est aussi un peu passé sous silence, par exemple, je ne sais pas si, évidemment, vous avez vu sans doute le film de Ruffin, mais voilà, c'est les destructions d'emplois chez Saint-Frère, dans l'usine Saint-Frère. C'est en fait des années et des années de destruction d'emplois dans le luxe français, où on a délocalisé par ailleurs la production à bas coût. C'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais je suis allée au grande gueule le lendemain. C'est quand même toujours assez rigolo. Et l'argument, c'était, alors il me passait au téléphone des sous-traitants qui étaient très heureux d'être chez LVMH, quoi. Enfin, ils en ont trouvé, évidemment. Mais c'est passé sous silence, en fait, aussi, la précarisation énorme du travail dans le luxe français. Alors là, quand vous discutez avec les couturières sous-payées du luxe français, qui sont payées au lance-pierre et surtout à la tâche, quoi, finalement. Donc c'est passé sous silence, en fait, cette précarisation énorme dans le luxe français de toute la masse, de la quasi-totalité de la masse ouvrière. Et puis c'est aussi surtout passé sous silence, parce que derrière, dans les grandes gueules, mais pas seulement dans les émissions que j'ai faites après, c'était le luxe français. Bon, c'est vraiment... Alors effectivement, le luxe français représente un pouvoir économique certain en France. Mais donc c'est passé sous silence au fait que ce luxe français, c'est une financiarisation énorme. C'est des OPA qui ont été faites et c'est des récupérations d'entreprises familiales pendant des années et des années qui aboutissent à ce genre de mastodonte qui est LVMH. Le fait, par exemple, que même Hermès ait résisté autant à venir dans le groupe, enfin voilà, ça symbolise aussi, ça montre aussi la crainte de ça. Et derrière aussi, il y avait l'idée, dans les débats après la Samaritaine, il y avait l'idée que... Alors ce qu'on m'a sorti aussi, c'est oui, mais c'est pas vraiment sa richesse. C'est son patrimoine et finalement... C'est le patrimoine, mais c'est pas sa richesse. C'est pas ce qu'il reçoit directement. Ce sont des actifs financiers qu'ils ne touchent pas directement. Bah oui, ok, mais c'est revenu du capital. Par contre, ils dépendent de la valeur de ces actifs financiers. Or, ces actifs financiers ont gonflé de 60 milliards d'euros en un an. Voilà. Et puis c'est aussi... Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces actifs financiers, le fait que ça grossisse, 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 ça alimente encore les circuits financiers. C'est ça qu'il y a derrière. Voilà. Donc pour nous, on a visé juste, et c'est justement parce qu'on a visé juste qu'on s'est retrouvés avec ces réactions-là. Et puis le dernier débat qu'il y a derrière, c'est qui décide de l'allocation des emplois et de l'investissement ? Parce que quand on nous dit, il y a 3 000 emplois créés dans la Samaritaine, vous ne pouvez pas vous attaquer à la Samaritaine comme ça ? Bah oui, mais est-ce que finalement, on est heureux d'avoir ces emplois-là ? Ce type d'emplois-là venant nourrir le luxe français pour des produits que personne ne peut s'acheter sauf les ultra-riches ? Et évidemment, derrière, toute la question qu'on pose aussi, c'est qui décide ? Qui décide en France de là où on met l'emploi et là où on met les investissements ? Et je crois que là, c'est évidemment un énorme débat qui s'attaque à la question capitaliste même, c'est-à-dire le fait qu'on ait laissé toutes les clés du camion aux ultra-riches, qui par ailleurs possèdent la très grande majorité de toutes ces grandes boîtes, et globalement aux actionnaires et à la rentabilité financière. Donc après, juste quelques chiffres sur l'augmentation hallucinante. Et d'ailleurs, on est assez étonnés à attaque, mais je ne sais pas, il faudrait qu'on ait le débat. C'est qu'il n'y ait pas eu plus de réactions sur ce qui se passe depuis un an. C'est-à-dire que l'explosion de la richesse, elle est hallucinante. Voilà, on a plus 60%, pour rien que Bernard Arnault, plus 60% de richesse, en fait, par rapport à juin 2020. C'est-à-dire qu'en un an, sa richesse augmente de 60%. Et évidemment, pour les milliardaires français, voilà, on est un tout petit peu moins, mais enfin, on est dans ses alentours. Quand on prend les chiffres, c'est 60, en fait, il augmente sa richesse de 60 milliards d'euros en un an. Si on compare, c'est l'équivalent de toutes les dépenses pour les personnels des hôpitaux publics sur un an. Voilà ce que ça représente très concrètement. Pourquoi on met en avant ces chiffres-là ? Parce qu'aussi, il y a sans doute un débat, enfin, une idée qu'il faut gagner dans l'opinion publique. C'est que cette richesse-là, c'est-à-dire l'ultra-enrichissement de ces riches, c'est de l'argent en moins pour le reste. Parce que ce qu'ils essayent de faire, ce qu'on nous rétorque, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir financer des services publics, etc. Donc ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que quand on laisse filer cette explosion de richesse, c'est autant moins de richesse qui peut venir, évidemment, nourrir les services publics, etc. Et ce qu'il y a en parallèle, et qu'il faut que nous, on pointe en tout cas, c'est le fait que dans le même temps, le gouvernement nous explique, et ça va revenir très vite, que le déficit commence à se creuser, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, ils construisent, mois après mois, le déficit de l'unédic et du régime des retraites, pour venir nous expliquer, ça a déjà commencé là, venir nous expliquer que le temps de l'argent magique, qui par ailleurs a été distribué essentiellement aux grandes entreprises, et qui est venu, en fait, nourrir les bénéfices de ces entreprises, et donc les profits et les dividendes de ces riches, qu'on vient nous expliquer que cet argent magique, il va s'arrêter, le robinet va s'arrêter parce qu'il y a un déficit qui explose, et donc ils sont en train de construire en parallèle un déficit de l'unédic, tout simplement parce qu'ils ont laissé l'unédic qui gère l'assurance chômage, ils ont laissé l'unédic financer une partie de l'aide au chômage partiel, qui par ailleurs a bénéficié aux grandes entreprises, et ils ont laissé, ils laissent filer le déficit du régime de retraite, tout simplement parce que baisse de cotisation sociale non couverte par l'État, voilà, pour toute une série de processus construits, il fait qu'aujourd'hui, on nous explique là, dans les mois à venir, et ça va venir très vite avec l'assurance chômage, ça va venir là, dans les semaines à venir, on va nous expliquer que la crise doit être payée, in fine, ce que ça veut dire, c'est qu'elle doit être payée non pas par ces plus riches qui sont énormément enrichis, mais par les retraités et les chômeurs. Pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que dans les mobilisations à venir, dans les mois à venir, je pense que, nous on pense à l'attaque que c'est central, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette injustice est tellement flagrante qu'il faut poser ça sur la table, et alors la façon de le poser nous, c'est par la désobéissance civile, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, disons, les grands médias sont tellement cornaqués qu'on a peu d'autres choix, en tout cas, c'est une des voies, pour nous, qui est essentielle, qui est celle de la désobéissance, qui permet de pointer du doigt et de rendre public ce type d'injustice. Pendant l'été, quand même, je le dis aussi, pendant l'été, par exemple, on apprend que le CAC 40 voit son indice boursier atteindre des records historiques. Idem pour les augmentations de profits d'une année sur l'autre, pour le CAC 40. Donc si vous voulez, là, tous les indices, mais y compris les échos, tout ça, le Figaro ne s'en cache même plus. On a des unes du Figaro ou des échos, nous disons que l'indice du CAC 40 atteint des records historiques, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, c'est la théorie du ruissellement. Donc il n'y a pas de problème, effectivement, oui, les ultra-riches s'enrichissent encore plus, mais il n'y a pas de souci, ça va finir par ruisseller. Et donc, in fine, voilà, c'est cette idée centrale du ruissellement qui est aujourd'hui à remettre en cause. Donc évidemment, ce qu'on met en avant derrière, c'est la complicité du gouvernement et des pouvoirs publics. Et là, je vais venir, pour moi, à une idée qui est peut-être plus fondamentale, qui est ce que représente la crise, enfin, ce que nous dit la crise de l'État, de ce qu'est l'État pour le capitalisme financier et pour le capitalisme tout court. On aurait pu croire que le néolibéralisme économique, c'est le retrait de l'État. En fait, pas du tout. C'est l'État au service des plus riches et des multinationales au moment où il faut. Y compris avec... Alors je vais revenir sur la main armée, coercitive, etc. Mais y compris avec une main budgétaire et interventionniste, y compris sur les marchés, quand il faut. Donc on met aussi, par exemple, la Banque centrale européenne a fait du rachat massif d'actifs financiers de ces grandes entreprises. Donc avec un système monétaire mis au service et de manière très active, y compris en piétinant globalement toutes les idées néolibérales qu'il y avait pu et de l'orthodoxie monétaire qui avait pu nous être servie depuis dix ans, en mettant donc ce pouvoir monétaire et de la Banque centrale européenne au service de ces très grandes entreprises. C'est évidemment aussi les aides massives. 200 milliards d'euros en un an distribués aux entreprises privées en France. Donc 200 milliards d'euros. Alors on n'a jamais réussi à le chiffrer exactement combien revient au CAC 40. Mais c'est en tout cas très clairement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Sachant que 100% des entreprises du CAC 40, des multinationales du CAC 40, ont reçu des aides publiques liées à la crise. Y compris LVMH qui dit mais nous on n'a jamais reçu d'aide publique parce qu'en gros l'idée c'est on ne verse des aides publiques liées à la crise que si ces grandes entreprises ne versent pas de dividendes. En réalité, elles ont touché notamment par les aides au chômage partiel. Et c'est quand même l'essentiel des aides publiques correctes et distribuées aux entreprises. Elles ont touché ces aides publiques. Par exemple, LVMH par le biais de Sephora a touché des aides publiques liées au chômage partiel. Voilà. Tout en versant des dividendes monstrueux. Donc sans et par ailleurs avec des entreprises qui ont continué à licencier. On l'a vu avec LVMH. 900 emplois détruits. Et pourtant elles ont touché les aides publiques. Tout en continuant allègrement le fait d'être dans des paradis fiscaux. C'est-à-dire que non seulement elles détruisent de l'emploi. Donc LVMH détruit 900 emplois en 2020. Continuent à avoir ces 309 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires. C'est un des records de toutes les multinationales mondiales. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une étude qui vient de ressortir, actualiser des économies Zuckman et compagnie aux Etats-Unis. Si vous regardez la carte des profits cachés dans les paradis fiscaux, la France est une des championnes du monde. C'est-à-dire que les pertes fiscales enregistrées du fait que les profits sont cachés dans les paradis fiscaux et judiciaires, la France est un des pays les plus touchés par la perte de recettes publiques liées à ça. Donc c'est une destruction d'emploi, une perte de recettes publiques. Bon, par ailleurs, sur les aides publiques, vous avez vu que rien n'était demandé du point de vue écologique, évidemment, sur les accords de Paris, etc. Donc il n'y a eu pas de conditions presque liées à ces aides massives et donc qui ont profité massivement aux bénéfices de ces sociétés. Et la question après qu'il nous est posée et que nous rétorquent la droite et les néolibéraux, c'est « Mais oui, mais ces bénéfices sont venus nourrir l'emploi et l'investissement ». Là, bon, il est très facile de montrer que de toute façon, depuis 30 ans, la part de la valeur ajoutée de ces entreprises va de plus en plus vers les dividendes et de moins en moins vers les investissements et l'emploi. Et rien que sur 2020, sur LVMH, c'est très clair, et sur 2021 encore plus, ces bénéfices vont essentiellement vers les dividendes. Et soit dit en passant, en 2021, parce que c'est vrai que 2020, il y a eu quand même des dividendes qui ont pu être un petit peu plafonnés, globalement. Par contre, sur 2021, on est en train de comptabiliser. Il y a un rattrapage très clair et net du versement de dividendes. C'est-à-dire que la hausse des dividendes est telle qu'ils rattrapent le tout petit retard qu'il y a pu y avoir en 2020. Donc tout est bien. En gros, les actionnaires récupèrent ce qu'ils ont pu perdre. Et même dans certaines multinationales, récupèrent encore davantage. Et c'est ça la stratégie du choc, quelque part, par cette crise. C'est que non seulement ils n'ont rien perdu, mais peut-être qu'ils gagnent plus dans certaines entreprises que ce qu'ils auraient gagné sans la crise. Voilà. Voilà. Donc, complicité du gouvernement par la Banque Centrale, enfin du gouvernement et des pouvoirs publics par la BCE, par les aides massives. Mais aussi, cet enrichissement massif. Il vient des décisions qui ont été prises depuis des années. Par, dès le début du quinquennat aussi, les cas d'eau fiscaux qui ne sont pas minimes. Enfin, la suppression de l'ISF, mais surtout le plafonnement de l'imposition sur les revenus financiers qui s'appelle la flat tax. Tout ça, c'est une perte de 5 milliards d'euros par an de recettes publiques en plus. Mais surtout, c'est un coup de pouce énorme au revenu financier et donc à la financiarisation de l'économie. Et puis, quand je vous parlais de stratégie du choc, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises notamment dans le cadre du plan de relance qui n'auraient jamais, sans doute, été prises aussi rapidement s'il n'y avait pas eu la crise. Je pense à la baisse des impôts de production, au rythme de diminution de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de 33 à 25% en un quinquennat. Mais la baisse, par exemple, des impôts sur la production, je pense que ce n'était même pas dans leur tête avant la crise. C'est-à-dire que ça a permis à un moment donné de prendre des décisions qui n'étaient pas envisageables avant la crise et qui ont permis du coup d'approfondir, peut-être de manière inespérée avant la crise, l'agenda capitaliste et la financiarisation de l'économie finalement. Voilà. Et puis donc, à côté par ailleurs, avec le fait de manière très décomplexée de faire un plan de relance dont 0,8% est consacré au plus précaire, 0,8%. Voilà. Et puis, voilà, les positions assumées sur la loi assurance chômage et la réforme retraite qui va arriver. La réforme retraite, si ce n'est pas avant l'élection de Macron, ça sera après l'élection. De toute façon, ça sera central dans son programme. Et pour l'assurance chômage, je pense que ça nous attend dans les semaines à venir. Voilà. Pour finir sur ce que ça nous dit aussi du bloc dominant de la politique économique, et je pense, Norbert, tu réagiras là-dessus, mais je vous le disais, c'est la question de l'État pour ce bloc dominant, qui, effectivement, à des moments donnés, n'a aucun problème à ce que l'État intervienne massivement avec une intervention budgétaire et sur les marchés, que ce soit les marchés financiers et puis même les marchés, la production, puisqu'il y a eu des décisions très fortes prises à un moment donné sur la production. Donc l'État qui peut être mis au service très rapidement des plus riches et des multinationales, donc c'est un État fort, en fait. Et puis c'est évidemment l'État avec sa main armée et coercitive, avec, on l'a vu, la montée, peut-être la montée encore à une vitesse accélérée du néolibéralisme autoritaire. On l'a vu avec la loi sécurité globale, la loi séparatisme, toutes les sorties qu'il y a eues, avec également une position, à mon avis, encore beaucoup plus assumée d'alliance avec la droite identitaire. Ça, je crois que c'est... Enfin, je pense qu'il y a eu une avancée du côté du bloc dominant là-dessus. Et puis la main coercitive, on le voit sur le pass sanitaire. Après, voilà, ça n'enlève rien au fait que sur la vaccination, il faut se battre sur la vaccination large et massive. Mais n'empêche que la façon dont c'est fait, les décisions qui sont prises en termes de droit du travail, de laisser au patron la décision qui est inédite, finalement, de décider d'où en est la santé de ses salariés. Parce que c'est ça qui... Et donc de donner un pouvoir inédit au patron dans le cadre de ce pass sanitaire, c'est pareil, c'est des décisions qui, sans doute, auraient pas été aussi loin sans cette crise. C'est en ça que je parle, moi, de stratégie du choc. C'est qu'une nouvelle fois, c'est utilisé par le gouvernement pour avancer encore plus rapidement. Après, on peut avoir un débat sur le gouvernement versus, on en a parlé tout à l'heure, les États-Unis. C'est-à-dire, la voie qui a été choisie par Macron, c'est une stratégie du choc décomplexé. Moi, la question que je me pose, c'est... Et on peut en parler maintenant, c'est par exemple ce qui est utilisé aux États-Unis. Ce que nous disent les États-Unis d'une voie peut-être un tout petit peu différente, qui est aussi une voie de maintien du capitalisme, mais qui passe peut-être avec des compromis un tout petit peu plus... ou en tout cas une stratégie un peu plus complexée, on va dire ça comme ça, ou en tout cas des compromis, un minimum de compromis, on va dire, sur du point de vue social. Encore que, ouais, je pense qu'on peut... En tout cas, il y a du côté des États-Unis, à mon avis, une démarche moins brutale, moins violente, qui passe par des décisions certes marginales, mais tout de même, de mon point de vue en tout cas, au moins un discours, et même des actes, je pense quand même, qui ne vont pas aussi loin que ce qu'on a en France. Voilà. Pour finir simplement sur ce qu'on peut mettre en avant, parce que ce qui importe, c'est ce qu'on porte aussi derrière tout ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les sondages qui sont sortis dans les dernières semaines, y compris en réaction à l'action de la Samaritaine. Il m'a sorti un sondage sur ce que la population, en tout cas les sondés, pense d'une taxation beaucoup plus importante des riches. Et en fait, on se rend compte que l'idée d'une taxation beaucoup plus importante des riches remporte à peu près 70% d'avis favorables. Mais ce qui vient aussi battre en retraite, enfin, ce qui vient rompre l'idée qu'on serait minoritaire, voilà, en fait on est majoritaire, sur cette idée, voilà, de s'attaquer aux plus riches. Mais ce qui fait que, je pense qu'il faut absolument poursuivre ça, c'est-à-dire, oui, il faut montrer du doigt, enfin, je l'ai dit clair, il faut montrer du doigt les plus riches. Parce que derrière, on déroule une pelote de laine, quoi, et on explique tout ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est un débat, hein, nous, on peut nous dire aussi, oui, mais du coup, vous ne parlez pas directement des inégalités de richesse, vous attaquez qu'au millionième des plus riches. Oui, mais derrière, il y a tout un tas d'idées à démonter, quoi. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'on pourrait aussi nous dire à gauche, c'est, oui, mais derrière, vous venez juste porter une idée de taxation des plus riches pour venir rembourser la dette de la crise. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on porte. Derrière, on porte d'abord l'idée d'une révolution fiscale, c'est-à-dire pas seulement pour rembourser la dette du Covid. Certes, il faudrait une taxation exceptionnelle sur le patrimoine des plus riches dès maintenant. Et ce qu'on dit derrière, c'est une révolution fiscale sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur la transaction financière, la lutte contre l'évasion fiscale, qui viennent renverser le partage des richesses. Et puis surtout, c'est que ça ne passe pas que par la fiscalité. Ce qu'on porte notamment dans le cadre de Plus Jamais ça, avec tous les organes CGT, Solidaires, Attaque, Greenpeace et compagnie, c'est deuxièmement que toute aide publique soit conditionnée très drastiquement sur le plan social et écologique, pas d'aide publique sans plafonnement des dividendes, à discuter démocratiquement. Il faudrait qu'on ait un grand débat démocratique en France sur à combien doivent être plafonnés les dividendes, et l'imposer au niveau national, imposer l'interdiction des licenciements dès lors qu'il y a de versements de dividendes, etc. Et donc, par le biais de décisions nationales, venir, disons, contraindre drastiquement les décisions dans les entreprises, et on ne s'arrête pas là. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une socialisation d'une partie de l'appareil de production et de l'appareil de financement, et donc qu'on revient à l'idée de qui décide de l'emploi, de l'allocation de l'emploi, dans une période de crise écologique et sociale majeure. Et nous, ce qu'on dit, n'en plus jamais ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de créer des millions d'emplois, des millions d'emplois, dans les services publics. Par exemple, on dit que dans les hôpitaux publics, il faut 100 000 emplois pérennes. On l'a discuté, calculé, avec les organes soignants, il faut 100 000 emplois pérennes dans les hôpitaux, évidemment, vous rajoutez l'éducation, etc. Dans les services publics, évidemment, la transition écologique, dans le recyclage des déchets, dans la reconversion industrielle, dans l'agriculture biologique, etc. Et donc, on comptabilise, on dit, voilà, il faut au moins 2, 3, 4 millions d'emplois créés. Et par ailleurs, il y a besoin de désinvestissements massifs dans d'autres secteurs, et notamment les secteurs les plus polluants. Et il ne faut pas se le cacher, dans le secteur automobile, dans le secteur, en tout cas, de la production d'automobiles, dans la production d'avions, etc. Et aussi, sans doute, dans le luxe français, il y a sans doute des investissements à décroître, à faire décroître. Et peut-être, il y aura, en tout cas, de la quantité d'emplois en moins. Mais ce qu'on ne dit dans Plus Jamais ça, c'est que cette transition écologique et sociale, elle n'est pas synonyme de destruction d'emplois, dans le sens où on peut aussi mettre en avant la garantie d'emplois. C'est-à-dire que tout emploi, qui serait, toute quantité d'emplois diminuée dans ces secteurs les plus polluants, eh bien, tout salarié doit être, on doit lui garantir le fait, d'abord, d'une formation professionnelle de haut niveau, pour pouvoir se reconvertir, qu'il y ait une reconversion d'activités. Dans l'industrie automobile, ce qu'on écrit avec Plus Jamais ça, c'est qu'il y a sans doute besoin d'une reconversion pour produire plus de trains, moins de camions, moins de voitures. Pareil, dans l'industrie aérienne, il faut faire autre chose. Il y a besoin de créer d'autres activités dans ces entreprises-là. Et il faut garantir derrière le fait que ces salariés-là auront une garantie d'emploi avec des revenus, des qualifications, au moins équivalentes à ce qu'ils avaient avant. Et ça, c'est toute l'idée. Alors, je sais que ça peut paraître peut-être réformiste, ou une perche, on ne sait rien, mais c'est l'idée qui est portée à travers le Green New Deal radical d'Ocasio-Cortez, Sanders, etc. C'est l'idée que, et c'est derrière une économiste qui s'appelle Pavlina, qui a fait un excellent bouquin qui s'appelle La garantie d'emploi, qui est vraiment d'une pédagogie, qui, moi, à mon avis, énorme, qui dit, voilà, l'État, le pouvoir public, doivent garantir l'emploi à toute personne qui souhaite avoir un emploi dans le pays. Basta. Et à partir de là, eh bien, la transition écologique et sociale ne sera plus synonyme de destruction d'emploi. Mais pour ça, et j'en reviens à ça, eh bien, il faut enlever les clés du camion, entre guillemets, aux riches, aux actionnaires, etc. Il faut leur donner au pouvoir public et à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut un grand débat démocratique sur les besoins écologiques et sociaux à remplir. Donc, ça veut dire aussi derrière une refondation démocratique de l'État pour décider des besoins à allouer et donc du travail et des investissements alloués dans l'économie française et dans l'économie, évidemment, internationale. Voilà, c'est juste pour vous dire aussi que derrière, il y a toute... Voilà, derrière cette attaque aux plus riches, il n'y a pas seulement enfin, c'est pas... Comment vous dire ? On a pu aussi nous reprocher dans une partie de la gauche d'être trop peu radicales sur ces questions-là. Mais derrière, il y a pour nous la vraie question, c'est qui décide de l'emploi, de l'investissement et de la manière dont on conduit la transition écologique et sociale dans la société. Voilà, je m'arrête là. J'ai déjà peut-être trop long. Je ne sais pas combien de temps. Non, c'est très bien. Ben, merci. Pour votre attention. Merci. 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 Merci.